Ligue des champions, 2-2 à domicile contre Tottenham. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Harry Kane ? Tu as dit qu'il faisait partie du top 5 mondial. Maintenant que tu l'as affronté, est-ce qu'il est un petit peu monté dans la hiérarchie ? Non, honnêtement, je jouerai sur ce que j'ai dit. Il fait partie des meilleurs au monde parce qu'il le montre tous les week-ends. Après, sur ce match-là, on ne peut pas le juger. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais indirectement, c'est là qu'on voit justement les grands joueurs. Parce que si on regarde le match, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Il a été souvent isolé, souvent bien pris. Il ne lui a fallu pas grand-chose pour mettre un but. Et c'est ce qu'on demande à un attaquant. Donc ça, c'est la preuve des grands joueurs. Maintenant, à Wembley, on va devoir faire un match différent. On va devoir avoir plus le ballon, on va devoir être plus dangereux. Et c'est rageant parce que pour comment le match était parti, 2-0 au bout de 10 minutes de jeu en Champions League contre ce genre d'équipe qui est une très belle équipe, honnêtement, tu t'imagines que la qualification, elle est déjà presque en poche. Et malheureusement, on a concédé ces deux buts. Mais voilà, c'est le haut niveau. Quand on a la balle du 3-1, on a la balle du 4 aussi. On a un contre super, on a un pénalty, malheureusement, de Pipa qui est raté. Et quand on arrive à rater ce genre d'occasion dans ce genre de match, tu le payes. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on est capable d'aller gagner là-bas. Même s'ils sont invaincus cette année à Wembley en Champions League. Mais je pense qu'on est capable de leur poser des problèmes. Et c'est un de nos objectifs très importants.